L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Mercredi 7 décembre, il est 18h sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. On commence comme vous le savez par un point sur votre météo. Et un temps encore plutôt agréable en ce mercredi après-midi. Mais avec un voile nuageux bien présent depuis ce matin. Voile nuageux qui ne produira aucunement de pluie. Voyez plutôt sur ce radar des pluies, pas de précipitation à prévoir pour les prochaines heures. Du côté des températures, elles oscillent actuellement entre 5 et 7 degrés du côté de Lille ou encore à Daluin. Mais rapidement, le mercure lui devrait chuter au fur et à mesure de la soirée pour atteindre les 0 à 2 degrés. On fera le point complet sur votre météo juste après ce Flash Info. On part du côté des routes et attention à ces nombreux ralentissements qui sont en train de se résorber petit à petit. Mais qui durent depuis quelques dizaines de minutes. Et notamment sur le périphérique sud entre la sortie 5 et la sortie 2 du CHR. Partout ailleurs, c'est là, dans le sens Lille-Paris qui coince à hauteur de Fashtuménil. Et cela jusqu'à Falampin, plusieurs kilomètres de bouchons sur cet axe. Et puis enfin, toujours ces ralentissements sur la N41, hauteur d'Aubourdin jusqu'au Havrin. Dans le sens Lille-Lens, on fera le point complet juste après ce Flash Info. Et on reste sur les routes avec une information de dernière minute. En raison du pic de pollution sur la métropole lilloise depuis lundi, un abaissement de la vitesse de 20 km heure était conseillé. Et désormais, c'est une obligation. Les vitesses maximales autorisées sont donc abaissées à 110, 90 et 70 km heure au lieu de 130, 110 et 90. Et les poids lourds, eux, sont limités. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont limités à 81 km heure sur les axes limités à 110 et 130. Et à la une de cette édition, un nouveau bâtonnier au barreau de Lille. Stéphane Donte, spécialiste en droit des affaires, vient de prendre la succession de Vincent Potier. Il a été élu, et c'est le cas en fait tous les deux ans, par l'ensemble des membres du barreau. Ses objectifs pendant ces deux années, réduire entre autres la fracture numérique. Et pour cela, il souhaite qu'en fait compte, tous les avocats du barreau de Lille puissent travailler sur différents supports. Il aimerait également profiter des deux prochaines années pour développer la mutualisation des savoirs. Plus de proximité entre avocats, pour plus d'efficacité. Enfin, un dernier axe, lutter contre la réforme de l'aide juridictionnelle, qui soulève en fait la colère des avocats depuis 2015. La raison, l'abaissement du seuil d'éligibilité pour la gratuité des frais de justice, qui concerne en fait les personnes aux revenus les plus modestes. Explication complémentaire du nouveau bataillonnier au micro de Xavier Silly. Sur l'aide juridictionnelle, il est clair que la colère est toujours existante. Et que tant que nous n'aurons pas les moyens de défendre tout le monde, et de permettre à chacun d'avoir un procès équitable, nous serons en colère et nous solliciterons les différents pouvoirs publics. Et là, évidemment, au moment de la période présidentielle, nous allons interroger tous les candidats sur ce sujet, parce qu'on estime que l'État ne peut pas abandonner son pouvoir régalien, qui est de permettre de faire non pas de la justice, mais faire une justice de qualité. Et nous sommes attachés à cette justice de qualité. Et ça passe notamment par des moyens pour la justice, c'est-à-dire pour les justiciables et pour les magistrats, mais également des moyens pour permettre aux avocats de défendre tout le monde. Et une question à présent, et si Facebook était un outil permettant de booster entre autres la croissance d'une entreprise ? C'est bien l'idée du partenariat entre la région des Hauts-de-France et le géant des réseaux sociaux. Un partenariat qui vise à accompagner durablement la région sur trois axes. Le développement des TPE-PME en formant notamment le personnel aux enjeux d'Internet, car en effet beaucoup ne sont pas au courant qu'avoir une page Facebook peut générer des clients supplémentaires. Et actuellement, une TPE-PME sur huit vend par Internet. Autre axe, l'emploi. La page Facebook des Hauts-de-France va permettre à ses abonnés d'être mieux au courant des offres d'emploi, et notamment grâce à des outils d'alerte plus performants. Et enfin, le tourisme. La région sera accompagnée dans sa volonté de promouvoir sa culture et son attractivité. Explication complémentaire du président de région, Xavier Bertrand, micro de Xavier Silly. 5 000 entreprises, TPE-PME, vont être formées par Facebook et aussi par la région pour passer au digital. Qu'on leur explique que ce n'est pas compliqué, et que parfois, plutôt pour commencer que de se payer un site, il suffit tout simplement d'utiliser Facebook. Nous, nous allons nous en servir également pour l'emploi. En plus de proches emplois, ça va nous permettre sur la page Facebook de la région de mettre l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Troisièmement, le tourisme. On veut vraiment passer à la vitesse supérieure en matière de tourisme. Et puis le dernier point, c'est pouvoir parler aux gens en dehors des campagnes électorales. Il y a bien sûr les publications, il y a la presse écrite, il y a la radio, la télé, mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a Facebook. Et là, on est décidé à davantage se servir de Facebook, pas seulement pour passer des messages, mais se prendre aussi les messages, recevoir des messages. Et l'autre actualité de ce journal, c'est ce ras-le-bol de la part de propriétaires de locaux à Secudin. Depuis 2013 et l'installation de gens du voyage dans la commune, des locaux sont sans cesse vandalisés. Dernière en date, les bureaux pourtant vides d'El Baraka, littéralement dépouillés fin novembre, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les fenêtres ont été arrachées, les faux plafonds défoncés, les câbles sectionnés. Autrement dit, les 4000 m2 de bureaux sont tout bonnement impossibles à relouer. Pour ces propriétaires, c'en est trop, surtout depuis que les gens du voyage se sont installés juste à côté de leurs propriétés. Ils aimeraient donc faire marcher leur assurance, mais là, encore problème. Face à ce type de sinistre qui se multiplie dans la région, les assureurs sont de plus en plus réticents à assurer ce type de biens. Dernier recours pour les propriétaires, interpeller les politiques. La démarche avait déjà été tentée en 2013, lors des premiers soucis avec les gens du voyage. Explication complémentaire de la représentante des propriétaires d'El Baraka au micro de Xavier Silly. Pour ce bâtiment, nous sommes en train de voir avec l'assurance si l'assurance peut prendre en charge ce genre de dommages. Mais le problème, c'est que les assurances sont tellement confrontées à ce genre de problèmes et de sinistres qu'ils ne veulent plus assurer, donc les bailleurs, les propriétaires. La propriété privée est complètement menacée. Et alors, où Internet devient quasiment indispensable dans sa vie de tous les jours, et notamment au niveau des démarches par exemple, Zoom à présent focus sur ces ateliers qui permettent de maîtriser les rudiments du web. Depuis deux ans, l'association Emmaüs Connect vise à faire du numérique un levier d'insertion pour les personnes en difficulté. Et pour cela, chaque semaine, quatre demi-journées de formation sont proposées dans les locaux d'Emmaüs à Oisem. L'idée est bien de faire découvrir et se familiariser avec Internet. Sur place, les bénéficiaires trouvent tous les outils nécessaires à leurs démarches administratives par exemple, mais également sur différents supports, ordinateurs, tablettes ou encore portables. Pour les aider, des jeunes, des services civiques et des bénévoles. Chaque semaine, ce sont en fait une cinquantaine de bénéficiaires qui sont accompagnés gratuitement par Emmaüs Connect. Et puis dans le prochain flash d'ici une dizaine de minutes, vous pourrez écouter l'interview au micro d'Idylle Gunaï. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, on fait un point complet sur votre météo et vos conditions de circulation. Belle fin de journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada